Je ne sais pas ce qui vous concerne, mais on dirait que le temps va de plus en plus vite. Il y a tellement à faire, et pas beaucoup de temps. Et on ne peut pas prendre le luxe de perdre du temps. Combien d'entre vous avez compris que vous n'avez qu'une vie ? Vous n'en avez pas deux. À part si vous venez revenir en tant que grenouille. Peut-être pas une grenouille. Une seule vie. Et certaines fois, cette vie n'est pas aussi longue qu'on aurait voulu. Et quand on regarde à notre vie, et on voit les années qui sont passées, et on s'examine, et on voit la distance qu'on a encore à parcourir dans notre relation avec le Seigneur, ce qu'il veut faire dans nos vies, des fois, c'est une pensée pesante, non ? Ah, c'est une pensée quoi, qui te rend, non ? Oui, ça nous emmène à faire attention. Ça nous fait réfléchir. De voir où nous sommes, où nous avons été, et ce qui est au-devant de nous. Nous savons que Jésus est en train de construire son Église. Nous savons qu'il revient pour son Église. On a entendu beaucoup parler de la fondation de l'Église, de la révélation de la croix, tout ce que Dieu a fait pour nous, tout ce que Dieu est en train de faire, la manière avec laquelle il veut nous utiliser, il y a tellement de choses que nous entendons, et tellement de choses que nous comprenons. Et on comprend beaucoup. Mais de plus en plus, pour ma propre vie, je réalise qu'il y a un domaine qui est plus important que toute autre chose, et c'est simplement ma relation avec le Seigneur. Si on retire l'Église, les réunions, les Bibles, les moments de prière, les occasions d'avoir de la communion, qu'est-ce qui resterait ? Qu'est-ce qui resterait dans nos cœurs ? Quel serait le niveau de notre relation avec le Seigneur ? Quand on retire toutes les activités, tout ce qu'on fait dans nos vies, pour essayer d'être de meilleures personnes, pour faire plus et mieux pour le Seigneur, si on retire toutes ces choses, qu'est-ce qui resterait ? Qu'est-ce qui resterait dans vos cœurs, dans votre relation avec Lui ? Plus d'Église, plus de guitare, merci Seigneur, plus d'activités, plus rien de tout ça, juste vous, et Lui, qu'est-ce qui reste ? Et je crois que ça, c'est la mesure de notre vie. Et c'est ce que le Seigneur voit. On va aller dans Matthieu, chapitre 7. Jésus est en train de parler à ses disciples. Et dans le verset 21, il dit, Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Donc ce n'est pas tout le monde, qui dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Et dans le verset 22, Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous tous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom. Alors je leur dirai ouvertement, Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je crois que c'est important pour nous qu'on puisse voir la différence entre faire la volonté de Dieu et faire ce que nous croyons que Dieu veut qu'on fasse. Faire la volonté de Dieu c'est le fruit de votre relation avec Lui. Vous le connaissez dans votre cœur. Vous comprenez Ses voies dans votre vie. Vous marchez avec Lui dans l'intimité. Ça c'est différent que de faire des choses de Dieu. Même si elles sont bonnes. Chasser des démons c'est une bonne chose. De prophétiser c'est une bonne chose. Les signes et prodiges sont de bonnes choses. Ce sont des choses de Dieu. Mais il faut voir la différence entre faire les choses de Dieu et de marcher dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ne sont pas des principes. La volonté de Dieu n'est pas un modèle de vie. juste un modèle de vie suivre des principes suivre ce que la Bible dit faire ce que la Bible dit ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Parce qu'il qualifie cela dans le verset 23 et il dit je ne vous ai jamais connu. Vous avez fait ces choses mais je ne t'ai jamais connu. Donc il faut assumer pour que je puisse marcher dans la volonté de Dieu le Seigneur sait ce que je suis en train de faire et je sais ce que Lui veut que je fasse. Est-ce que vous voyez la différence ? Et je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Nous sommes tellement occupés en train de faire des bonnes choses pour Dieu. Même si notre motivation est bonne. Même si les gens sont en train d'être bénis. Les gens sont en train d'être bénis. Dieu nous utilise. Mais il faut faire attention que nous ne prenons pas notre position dans ce que nous faisons. mais notre position est dans notre relation avec Lui. Ma connaissance de Lui. De comprendre sa volonté pour ma vie et pour mon cœur. D'être désireux d'abandonner ma vie entre ses mains. et de vivre la manière de laquelle il veut que je la vive. Et ça c'est différent pour moi et pour vous. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut comparer. Nous avons quatre enfants. Et bien sûr ils sont parfaits. Je suis bien déçu là. Mais il y a une chose que j'ai compris. Quatre enfants des mêmes parents. Quatre enfants des mêmes parents. Et ils sont tous complètement différents. Ils sont différents dans leur caractère. Ils sont différents dans la manière qu'ils pensent, la manière qu'ils s'habillent, qu'ils parlent. Il y en a qui, ceux qui font des problèmes sont comme ma femme. Ceux qui sont des bénédictions sont comme, enfin je n'ai pas envie de trop dire. Mais ils sont différents. Et il y a une chose que j'ai réalisée quand ils étaient petits. C'est que je dois avoir une relation avec eux individuellement. Et si je perds cette relation, et que je les traite juste comme mes enfants, numéro un, deux, trois et quatre, alors je perds cette intimité. Et je perds cette connaissance. Donc il y a différentes qualités. Il y a différentes caractéristiques. La manière qu'ils répondent. La manière qu'ils pensent. Ils sont différents les uns aux autres. Je crois que même si vous n'avez que deux enfants, vous pouvez dire la même chose. Ou dix. Mais chacun est différent. Et c'est important en tant que parent, de savoir la différence. Et de pouvoir se mettre au niveau de votre enfant d'une manière différente. Peut-être qu'ils ne sont que des garçons. Ou que des filles. Mais ils sont différents. Et on a besoin de savoir ce qui les fait, ce qui les motive. Il faut qu'on comprenne cela. Et dans notre compréhension en tant que parents, on pourra alors les aider. Et je crois que c'est la même chose dans notre marche avec le Seigneur. Chacun d'entre nous, nous sommes différents. Avec nos différents problèmes. Nos différentes forces. Nos différentes faiblesses. Mais dans chaque différence, Dieu veut nous connaître. Et il veut que nous le connaissons. D'une manière personnelle. Pour pouvoir marcher avec lui. Et d'expérimenter son amour. Sa grâce. Sa parole. Sa discipline. D'une manière personnelle. Et je crois que dans l'église. On peut perdre cela. Je crois que le plus qu'on désire cette relation avec le Seigneur. Le plus qu'on marche dans sa volonté pour notre vie. Le plus qu'on verra sa nature grandir en nous. Et le plus nous deviendrons comme lui. Le plus nous nous rassemblerons comme son peuple. Comme un corps, comme une église. Mais ce qui nous unit, ce qui nous emmène ensemble. C'est ce désir. Cette passion. De le connaître. Pas de vivre le même style de vie. Pas d'avoir le même langage. Mais de le connaître. C'est ça notre désir et notre passion. Notre yearning. Ce dont on soupire après. Et c'est incroyable que Jésus dise. Il en aura certains. Vous dites Seigneur. Mais je ne vous connais pas. C'est incroyable. Regardez avec moi dans Jean chapitre 14. Verset 23. Verset 23. Jésus lui répondit. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. J'aime bien ça. Nous viendrons vers lui, dit Jésus. Jésus, le Père et le Saint-Esprit nous viendrons vers lui. Et nous ferons sa demeure avec lui. Pas une maison. Pas une construction. Mais notre demeure. Notre demeure. Il y a quelque chose de personnel quand on parle d'une demeure. Chaque demeure est différente. Chaque demeure est différente. Lorsqu'on rentre chez quelqu'un, on voit tout de suite la personnalité de la personne. Les couleurs. Les couleurs. Les photos. Les couleurs sur le mur. Le mobilier. 20 chiens. 20 chats. 20 chiens. 20 chats. Ou à certains endroits, aucun. Mais cela, cet endroit révèle leur caractère. On peut ressentir justement une maison. Mais de temps en temps, on peut aller. Un foyer. Enfin, chez quelqu'un où les gens habitent. C'est juste un immeuble. Il n'y a aucun caractère. Il n'y a rien, il n'y a pas d'atmosphère. C'est juste comme une chambre d'hôtel. Il n'y a aucune personnalité. C'est impersonnel. Vous comprenez ? Mais une demeure, c'est une demeure. Que ce soit à Paris ou au milieu de l'Afrique. Que c'est fait de béton ou de paille, c'est un foyer. Il y a un sentiment. Il y a quelque chose qu'on ressent. Une atmosphère. Est-ce que je suis dans la bonne église ici ? J'aime ça. C'est personnel. C'est ce que Jésus est en train de dire. Nous serons et nous ferons notre demeure avec toi. C'était son désir. C'est ça la relation. C'est ça l'intimité. C'est ça cette atmosphère. Vous savez, on voyage pas mal. Et on vit à chaque fois dans différents endroits pour je sais pas quelle raison. Donc maintenant, je vais parler de ma femme. Mais ce que j'aime en ce qui la concerne, c'est que elle est heureuse peu importe où le Seigneur nous envoie. Ce n'est jamais un problème. Ça c'est la vérité. Et croyez-moi, on est parti dans des endroits très bizarres. Mais il y a une chose que j'ai appris à m'attendre, à laquelle m'attendre, c'est quand on arrive dans un endroit et qu'on va habiter là pendant un petit moment, il y a des choses qui sortent de sa valise que je savais même pas exister. Je ne suis pas en train de vous parler d'habits. Je vous parle de petits pots de plantes en plastique d'IKEA Des petites choses personnelles Des petites photos Des petits chiens en ornements Parce qu'on ne peut pas en avoir des vrais. Et toutes ces choses sortent J'ai aucune idée où est-ce qu'ils étaient pendant tous ces mois. D'habitude, ils étaient dans ma valise. Donc elle est sort Et c'est sa manière de faire cela, de devenir son foyer. Son nid C'est personnel C'est ça le cœur du Seigneur pour nous. C'est la manière à laquelle il ressent en ce qu'il nous concerne. Il nous connaît par notre nom. Il connaît nos problèmes, nos faiblesses Toutes les difficultés de notre vie Mais il veut juste venir et demeurer avec vous. Il ne veut pas venir jouer à l'église. Il ne veut pas venir faire des réunions. Il ne veut pas venir juste avoir des moments de prière. Il veut juste venir et demeurer avec vous. Et de marcher avec vous. Et de vivre avec vous. C'est ça son désir. C'est comme ça qu'il vivait avec les disciples. Il n'y avait rien de prétentieux en ce qui le concerne. Il voulait juste être avec eux. D'une manière quotidienne. Il était content d'aller chez Marie et Marthe. D'une manière quotidienne. Et c'est ça son désir aujourd'hui. Et mes frères et sœurs. Si nous perdons cela. Nous perdons tout. On peut comprendre tous les versets publics. Tous les différents enseignements. Le salut. Le baptême. Le Saint-Esprit. Les dons de l'Esprit. Quand Jésus revient. Quand il repart. On peut connaître tout cela. Et pourtant ne pas le connaître lui. Ça parle du peuple d'Israël. Ils connaissaient les actions de Dieu. Les œuvres de Dieu. Mais Moïse connaissait la voie de Dieu. Il connaissait le cœur de Dieu. Il faut qu'il y ait un remous dans notre cœur. Pour qu'on le recherche et qu'on connaisse son cœur. Pour marcher avec lui. D'être en paix avec lui. J'ai dit quelque chose il y a quelques jours de cela. Et j'étais assez choqué par la réponse. Très simple. Si vous voulez avoir la paix de Dieu. Il faut avoir le Dieu de paix. Ça ce n'est pas très profond. Ce n'est pas très profond. C'est simple. Mais c'est vrai. La paix n'est pas une formule. Si vous voulez la paix de Dieu. Il faut alors avoir le Dieu de paix. Si vous voulez avoir la joie de Dieu. Il faut avoir alors le Dieu de la joie. Il faut qu'on le connaisse lui. Pas ce qu'il peut faire. Pas ce qu'il a. Il faut le connaître. Le chercher. Marcher avec lui. Et regardez ce qu'il dit ici. Verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi mais du Père qui m'a envoyé. En d'autres mots. Si vous voulez avoir ce cœur d'intimité. Il faut avoir un cœur pour être obéissant à la parole de Dieu. On n'est pas en train de parler d'une sensation émotionnelle. De sentiment. Si vous voulez le connaître. Il faut être prêt à obéir ce qu'il nous dit. De faire. D'avoir ce désir de marcher dans sa parole. D'expérimenter ce qu'il a pour notre vie. Dans Jean chapitre 17. Jésus prie. Et dans le verset 3. Or la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent toi. Le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé Jésus Christ. Donc c'est cette connaissance de Dieu. Qui nous bouge vers l'éternité. Ça change toutes les priorités de ma vie. Je ne vis plus pour le aujourd'hui. Je ne suis pas en train juste de faire plaisir à ma chair aujourd'hui. Mais je comprends que les décisions que je prends. Auront des conséquences éternelles. Vous savez quand vous êtes jeune. Pour moi bien sûr c'était il y a quelques années. Vous croyez que vous vivrez pour toujours. Et vous prenez des décisions. Qui vont affecter toute votre vie. Le mariage est une décision assez importante. Les enfants sont une énorme décision. Ça va affecter toute votre vie. Mais il faut qu'on mesure ce qu'on désire de Dieu. Contre ce qu'on est en train de faire. Je ne peux pas juste me faire plaisir. Et perdre ce que Dieu a pour moi. A cause de mes émotions. A cause de mes désirs charnels. Je ne peux pas juste manger le bol de lentilles parce que j'ai faim. Et mettre à la poubelle mon droit d'aînesse. Ma soif pour cette connaissance. Pour cette intimité. Il y a des choses où je vais devoir obéir. Et il y a des choses où je vais devoir déposer. Parce que si je ne fais pas attention. Mon cœur peut se distraire. Et c'est ce que l'ennemi veut faire. Quand l'ennemi est venu dans le jardin d'Éden. Il était conduit et poussé par la jalousie et par l'orgueil. Nous savons que Lucifer lui-même. Avait été dans la présence de Dieu. Il avait été à la droite de Dieu. Nous savons par les Écritures que c'était lui qui faisait la louange. Il comprenait la présence de Dieu. Et l'orgueil est venu dans sa vie. Il s'est rebellé contre Dieu. Et maintenant il l'a envoyé sur terre. Et on voit que Dieu crée Adam et Ève. Et chaque jour Dieu marchait dans ce jardin. Parce qu'il aimait avoir ce moment de communion avec Adam et Ève. Et l'ennemi le dit à bien pour détruire cela. Pour emmener une séparation entre l'homme et Dieu. Et quand l'homme a été séparé à cause de son péché. L'ennemi s'est réjoui. Et laissez-moi vous dire que sa motivation aujourd'hui n'a pas changé. Il veut briser cette relation. Il veut briser cette intimité. Et il utilisera toutes sortes de techniques. Il va utiliser toutes les activités de l'Église. Toute la connaissance religieuse. Il va endurcir votre cœur. Il va emmener la rébellion dans votre cœur. Il vous emmènera à désobéir à la parole de Dieu. Il va vous emmener à mépriser ce droit d'aînès. Pour un seul but. Pour briser cette relation que vous avez avec le Père. Il veut que vous veniez à l'Église. Et juste faire ce que tout le monde d'autre est en train de faire. Il veut que vous ayez cette parence extérieure de religion. Mais avec rien à l'intérieur. Il veut que vous soyez religieux. Il veut que vous vivez une vie fausse. Il fera n'importe quoi. Pour briser cette relation. Pour vous séparer du Père. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Paul écrit et il dit. Verset 8. Il parlait de son ancienne vie. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus Christ mon Seigneur. La connaissance. Est-ce que vous comprenez ? Il ne parle pas de la connaissance biblique. Il ne parle pas de la connaissance intellectuelle. Mais il parle d'une relation. De connaître quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose qui se passe du jour au lendemain. De connaître quelqu'un. Verset 10. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. C'était ça son désir. Et le verset 12 est important. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus Christ. Donc Paul a compris. Que dans sa soif d'avoir plus de connaissances. Quelque chose s'est passé. Et quelque chose devait se passer. Jésus Christ. Avait préparé ce chemin pour lui. Et il a préparé le chemin pour vous et moi. Quand il est mort sur la croix. La Bible qui nous dit celui qui n'avait pas connu le péché. Est devenu péché pour nous. Pour que nous devenions la justice de Dieu en Jésus Christ. Que nous puissions devenir la justice de Dieu en Jésus Christ. Romains chapitre 5. Nous avons été justifiés par la foi. Nous avons été justifiés par la foi. Quand nous sommes nés de nouveau. Nous sommes acceptés. Dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. La porte s'est ouverte. Et ça c'est sa grâce. Et il nous justifie. Et il ouvre une porte. Et il déclare maintenant tu es mon fils. Tu viens de naître. Ça ce n'est que le début. Et c'est ce qu'il a fait pour nous. Mais il y a plus pour ma vie. Comme quand je nais en tant que bébé. J'arrive dans ce nouveau monde. Mais il y a plus pour ma vie. Et c'est dans cette connaissance. Que nous devons voir. Ce que Dieu a pour notre vie. Et de rechercher cette relation avec lui. Cette connaissance. Que nous comprenons. Qu'on est libres du passé. Nous sommes pardonnés. Nous avons été justifiés. Ça c'est terminé. Je suis un enfant de Dieu. Ça c'est une chose qui est faite. Je ne vais pas constamment aller rechercher en avant. Je ne vais pas en arrière. Je suis un enfant de Dieu. Et il m'a emmené à cet état d'esprit. Pour une seule raison. Pour que je puisse continuer. Dans ma connaissance de lui. Et maintenant parce que je suis justifié. Pas à cause de ce que moi j'ai fait. Mais à cause de ce qu'il a fait pour moi. Maintenant parce que je suis justifié. J'ai cette liberté. De venir au pied du trône. Et d'apprendre de sa part. D'une manière personnelle. D'une manière intime. Et ça c'est ma liberté pour toujours. Hallelujah. Je n'ai pas besoin de repartir en arrière. C'est pour ça. La plus grande arme que l'ennemi va utiliser. C'est la condamnation. La culpabilité. De toujours me souvenir de ce que j'ai fait. Ah là où j'ai échoué. Là ma faiblesse. Ah mon péché. Mais c'est fini. C'est fini. Vous savez dans une relation personnelle. Avec quelqu'un dans l'église. Ou dans la famille. Dans votre famille. Il y a quelque chose qui se passe. Ça ne se passe pas très bien. Ils viennent demander pardon. Mais à des fois c'est dur. Même si la personne dit. Non, non, mais c'est ok. T'es pardonné. Mais à chaque fois qu'on essaye. Tu es poussé par ton échec. Tu n'es plus en train d'être poussé par ta liberté. Mais tu es en train d'être poussé par ton échec du passé. En essayant de te prouver toi-même. En train d'essayer de chercher cette acceptance. Acceptation. Mais avec Dieu ça ne se passe pas comme ça. Vous venez à lui. Vous êtes pardonné. C'est fini. Terminé. Purifié. Justifié. Libre. Pourquoi ? Pour que vous puissiez le connaître. Vous pouvez le connaître. Combien d'entre vous ont déjà été mordus par un chien ? Vous avez déjà été mordus par un chien ? Ok. Alright. Et j'aimerais vous demander. Est-ce que vous avez pardonné au chien ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais maintenant je veux savoir. Est-ce que c'était un petit chien ou un grand chien ? C'était un petit chien. Et donc maintenant quand tu vois un petit chien. Et qu'il vient en train d'aboyer vers toi. Exactement. Tu n'as rien besoin de dire. Ta femme disait tout. Il y a la crainte, la peur qui vient. Mais si c'est un gros chien. Est-ce qu'il t'inquiète ? Ok. Un petit peu quand même. Mais tu m'as dit que tu as pardonné le chien. Donc pourquoi est-ce que tu as toujours peur ? Parce qu'il y a quelque chose là-dedans. Qui te bloque. Donc si tu avais ce problème avec un chien. Je ne sais pas quel problème tu as avec ta femme. Ou le frère dans l'église. C'est incroyable. J'aimerais vous demander une question. Qui connaît l'histoire des trois garçons hébreux ? Ils ont été jetés dans la fonaise ardente. Ils ont refusé de s'agenouler. Et d'adorer l'idole. Et maintenant ils sont jetés dans la fonaise ardente. Et le roi Bucanézar. Il est en train de les regarder. Et quand il regarde. Il ne voit pas juste trois garçons hébreux. Mais il en voit quatre. Et si vous lisez Daniel chapitre 3. Il dit. Qui est cet homme ? Le fils de Dieu. Alors là il faudrait qu'on se pose la question. Comment le roi a su que c'était le fils de Dieu ? Ça c'est la prochaine fois que je viens. Donc Jésus est dans cette fonaise ardente. Avec ses trois garçons. Qu'est-ce qu'il faisait là ? Qu'est-ce qu'il faisait là ? Qu'est-ce que tu crois quoi ? Qu'est-ce que tu crois ? On connaît tous l'histoire. On connaît tous l'histoire. Mais qu'est-ce qu'il était en train de faire là ? Qu'est-ce que tu penses ? Encourager les. Peut-être qu'il a dit quelque chose comme. Alors pourquoi vous êtes ici ? Comment ça va ? Comment tu te sens ? Oui, il était en train de les encourager. Ou peut-être qu'il est venu et il a dit « Pfff, il fait chaud ici. » Désolé les gars. Mais il leur a parlé. Il était là avec eux. Il était où ? Dans leur demeure, dans leur faillet. Il était où ? Dans leur demeure. Et c'est ce qu'il recherche. Et on passe au travers d'expériences. Des situations. Qui nous marquent. Que ce soit un chien. Une fournaise ardente. Des problèmes de guérison, de maladie dans notre vie. Et on se bloque dessus. Et on est distrait par cela. Mais il faut qu'on garde nos yeux fixés sur lui. Parce que là-dedans, il est avec nous. Il est dans notre foyer, dans notre demeure. Il veut nous parler. Nous encourager. Il veut être avec nous dans ce bateau, pendant la tempête. Il veut être avec nous pendant les difficultés de la vie. Parce qu'à ce moment-là, nous apprenons. De lui. De sa grâce. De sa paix. De sa force. Son courage. Dans ce moment. Et on le trouve. Donc, Paul avait compris. Qu'il avait expérimenté la grâce de Dieu. Mais il savait qu'il y avait plus pour lui. Plus de connaissances. Plus de relations. Que cette confiance devait grandir. Cette compréhension devait grandir. Et je crois que notre croissance dans notre relation avec le Seigneur. Est une œuvre de l'Esprit. C'est une œuvre de l'Esprit. Quand nous sommes nés de nouveau. C'est le Saint-Esprit qui vient dans nos vies. C'est le Saint-Esprit qui écrit sur notre cœur. Il emmène une révélation. Vous savez ce que c'est qu'une révélation ? Ça ne peut être qu'une seule parole. Un aspect. C'est comme si soudainement vos yeux s'ouvrent. Et vous comprenez quelque chose. Quelque chose est réel. Je ne suis pas en train de vous parler d'une doctrine. Je ne vous parle pas d'un enseignement nouveau. Je ne vous parle pas d'un enseignement nouveau. Mais je vous parle de quelque chose qui travaille dans votre cœur. Et à moins que je sois désireux. De vouloir plus dans ma relation avec le Seigneur. Je vais passer à côté. Et je suis sûr. Que ce que Jésus a dit à ces trois garçons. A dû changer leur vie. Et c'est pour ça que quand ils sont sortis du feu. Leurs cœurs étaient purs. Ils étaient propres. Ils étaient libres. Parce qu'ils avaient entendu directement de Jésus. Une parole dans leur cœur. Qui les a purifiés. Ça les a rendus libres. Ça a emmené la foi. Ça a emmené la guérison. Ça a emmené la vie. D'une manière personnelle. Et c'est ce dont j'ai besoin. C'est ce dont j'ai besoin. C'est ce dont j'ai besoin. Quand quelque chose se passe dans votre vie. Vous avez besoin de quelque chose de la paix de Dieu. Une parole qui emmènera la foi. Une parole qui emmènera la paix. Et quand c'est là. C'est là. Ne vous inquiétez plus. Vous ne vous inquiétez plus. On n'a plus besoin de prier. Vous l'avez là maintenant. Et ça arrivera. Terminé. C'est fini. Ça vient de lui. Et c'est comme ça que la relation grandit. Et ça grandit. Et ça grandit. Vous savez ce que je vois en ce qui concerne les relations ? Numéro un. C'est personnel. Je voudrais aimer passer ma révélation à certaines personnes. Je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui voudraient transmettre leur relation à moi. Mais laissez-moi vous dire. C'est personnel. C'est personnel. Dans votre mariage, dans votre couple, c'est personnel. Et que vous, en tant que mari, soudainement, vous voyez quelque chose. Peut-être que votre femme ne voit pas la même chose. Il faut avoir la foi. Qu'un jour, quelque part, Dieu fera quelque chose. C'est personnel. Et si Dieu vous a rendu libre, Ne vous attendez pas que tout le monde d'autre soit libre. C'est quoi ton problème ? Mais Dieu m'a rendu libre. J'ai fumé pendant 60 ans. J'ai prié et je suis libre. Pourquoi toi, tu fumes toujours ? Hein ? Hein ? Vous inquiétez pas, il fume pas. Enfin, j'ai pas vu, mais... C'est personnel. Pourquoi ? Parce que c'est ça la connaissance. C'est l'intimité. Maintenant, ma révélation peut venir et remuer votre cœur. Ma connaissance peut vous encourager. Ça peut vous inspirer. Et c'est bon. Mais on ne peut pas comparer. C'est personnel. C'est pour ça que vous pouvez passer au travers d'un feu avec aisance. Et soudainement, vous regardez à quelqu'un et ils sont en train de lutter. C'est quoi son problème ? Je n'arrive pas à croire. Mais il y a quelque chose qui manque. Que toi, tu ne peux pas emmener. Mais Dieu peut. Il sait quand. Et il sait comment. Et quelquefois, le manque de révélation dans ma vie est ce que ma femme a besoin pour rester dans la foi pour moi. Ce dont ma femme a besoin. C'est personnel. Personnel. C'est pour moi. C'est ma connaissance. Et je ressens Dieu d'une manière différente. Vous savez, il y a certaines personnes qui sont artistiques. Certaines personnes sont créatives. Certaines personnes sont scientifiques. Ils regardent Dieu et le voient dans une boîte. Et ils sont en train de mesurer les contours de la boîte. Et d'autres, ils voient Dieu dans un jardin avec une fleur. Tout le monde est différent. Mais c'est cette connaissance de le connaître d'une manière personnelle. Et c'est ça qui a séparé David de beaucoup de gens dans l'Ancien Testament. Il avait un cœur selon Dieu. Il était content d'aller s'occuper des bobiches sur une montagne et de louer le Seigneur. Il connaissait cette intimité. Et plus tard, quand il était en guerre, et que l'ennemi l'entourait. Il était fatigué. La Bible nous dit qu'il encouragait son cœur dans le Seigneur. Attends, attends. Attends, attends. J'ai juste besoin de louer un coup le Seigneur là. Au milieu de tous les problèmes. Il avait cette connaissance. Cette intimité. Est-ce qu'il était faible ? Oui. Est-ce qu'il a échoué ? Oui. Mais il avait cette intimité. C'est personnel. Personnel. Il faut que ça soit clair. Sinon, on sera dans des problèmes. La deuxième chose que je vois, je vois que c'est quelque chose de progressif. Notre connaissance s'accroît. Ça grandit. Il faut que ça grandisse. Si votre connaissance ne grandit pas, vous n'êtes pas en train de grandir. Vous n'êtes pas en train de changer. L'apôtre Pierre dit, c'est comme se regarder dans un miroir. L'apôtre Jacques. Se regarder dans un miroir. Quand le miroir est loin, on ne voit pas beaucoup de choses. Mais le plus près vous rapprochez du miroir, le plus clairement vous allez réussir à voir. Et aujourd'hui, vous pouvez acheter des miroirs magnifiés. Mais c'est progressif. On se rapproche de lui. Et on se voit. On voit nos faiblesses. Ce n'est pas pour nous condamner. Mais il est en train de dire, ça c'est toi. On reprend. On dit, Seigneur pardonne-moi. Aide-moi. Et on grandit. Dans notre connaissance de lui. On grandit dans notre compréhension. Il faut qu'on fasse des progrès. On ne peut pas rester tel que nous sommes. Et c'est pour ça que c'est important. De garder nos yeux sur le Seigneur. Ne regardez pas à moi. Ne regardez pas à votre frère et soeur. Mais vous gardez vos yeux sur Jésus. Vous gardez vos yeux sur lui. Et le Seigneur va vous attirer plus près. Et le troisième aspect que je vois. Quand vous progressez dans votre connaissance. Vous changez. Vous changez. Si vous voulez dire que c'est l'œuvre de la croix. De se renier. Toutes ces choses ne sont pas des techniques. C'est un désir. C'est un fruit de votre désir. C'est un fruit de votre désir. De devenir comme lui. De perdre votre vie. De mettre votre vie sur cette épreuve. De prendre votre croix. De se renier. Toutes ces choses. Une seule. On veut être comme lui. Vous voulez être comme lui. Je veux le connaître plus. Je veux le connaître plus. Et dans votre désir. On se rapproche. C'est pour ça que c'est bon d'être avec des gens qui ont le même désir. Comment est-ce qu'on peut être avec quelqu'un qui n'a pas le même désir ? Dans deux Corinthiens. On est juste à l'introduction là. D'accord ? Soyez prêts. Soyez prêts. Oh Lord. Verse 11. Deux Corinthiens chapitre 6 verset 11. Oh Parisiens. Oh Parisiens. Oh Parisiens. So we are in the right place. Donc on est au bon endroit. Yes or no. Okay. We have spoken openly to you. Our heart is wide open. Notre bouche s'est ouverte pour vous. Et notre cœur s'est élargi. Vous n'y êtes point à l'étroit. Mais c'est votre cœur qui s'est rétréci. En anglais ça dit ce n'est pas nous qui vous faites vous sentir à l'étroit. Mais c'est votre cœur qui s'est rétréci. Hein ? Chapitre 6. Chapitre 6 verset 11. Verse 12. Maintenant 12. Vous n'êtes pas à l'étroit à cause de moi. À cause de vos parents. À cause de l'ancien. Votre mari, votre femme. Personne ne vous arrête. Personne. Personne. On ferme l'église. Aucun problème. Plus de réunions. Aucun problème. On jette nos bibles. Aucun problème. On vous met en prison. Aucun problème. Personne ne peut vous mettre à l'étroit. Parce que dans toute chose. Vous pouvez grandir. Et grandir. Se rapprocher de lui. Dans toute chose. Mais il dit. Verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous. Nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit. J'habiterai. Et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous. Dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impuré. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est ça son désir pour nous. Vous êtes là ? C'est ça son désir. De mettre sa main sur nos vies. Et de devenir un père pour nous. C'est ce qu'il désire. De vous connaître. Pour que vous le connaissiez. D'une manière personnelle. D'une manière intime. D'une manière qui peut changer notre vie. Mais attention. Ne vous associez pas avec un infidèle. Ne marchez pas avec ceux qui marchent dans les lèbres. Attention. Il n'est pas en train d'écrire ça ici pour rien. Il faut que ça soit clair. Ne touchez pas ce qui est impur. Ne jouez pas avec le monde. Vous comprenez ça ? Avec tout ce qui est dans le monde. La musique. Le style. L'atmosphère. Toutes ces choses. Ne jouez pas avec ça. Sortez-vous. Sortez. Il désire cette relation. Mon père. Avait eu des soucis durant sa vie. Avec l'alcool. Et je ne sais pas pourquoi. Mais. J'avais une très bonne relation avec lui. Toujours. On allait pêcher ensemble. On allait chasser ensemble. On passait des journées, des semaines dans la savane. La brousse. Il ne parlait pas beaucoup. Et c'est de là que je tiens ce trait de caractère. Mais je le connaissais. Et il me connaissait. C'était mon meilleur ami. C'était mon meilleur ami. Il me corrigeait avec un bâton. Il n'a jamais crié. Il ne s'est jamais mis en colère. Il me tapait. Il me corrigeait. Et je ne l'ai jamais manqué de respect. J'étais un garçon. Donc j'étais coquin. Mais je le connaissais. Je savais comment il réfléchissait. Et on se comprenait. On pouvait passer des semaines ensemble dans la brousse. J'avais 12, 14 ans. On ne parlait presque pas. Mais on était dans notre Land Rover, le vieil voiture. On allait dans la brousse là où il travaillait. On avait une relation extraordinaire. Merveilleuse. Et ça, pour moi, c'était un très bon exemple. Il était un bon exemple dans beaucoup de domaines. Et quand je regarde aux gens aujourd'hui qui peut-être n'ont pas de père ou cette relation a manqué dans leur vie mais j'aimerais vous dire que le Seigneur peut être un père pour vous. n'emmènez pas votre expérience du passé dans votre vie aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est tellement important pour que vous compreniez que quand vous êtes né de nouveau il y a un nouveau départ dans votre vie. L'ancienne vie s'est terminée. et la nouvelle vient. Et maintenant, vous commencez à grandir dans cette relation. Dans cette connaissance. Il est mort il y a beaucoup d'années de cela. Et quand je regarde à mes propres enfants et je vois certaines choses qu'ils font je me suis souvent dit ah ça aurait été merveilleux qu'il puisse voir. Et je trouve ça dur de penser à des choses pas faciles quand je pense en ce qui le concerne. Et ça m'emmène à cet état de coeur où je réalise que mon Père dans les cieux trouve que c'est dur de penser à des choses mauvaises sur mon sujet et sur votre sujet. C'est ça son amour. C'est ça son pardon. Il veut que vous le connaissiez. Vous savez quand je regarde à ces enfants et les jeunes ici vous pouvez venir à toutes les réunions mais vous savez ce qui est en train de prendre place dans votre coeur ce qui prend place dans votre vie vous ne pouvez pas cacher cela vous ne pouvez pas vous déguiser et je veux vous encourager le Seigneur veut vous connaître et il veut vous que vous puissiez le connaître et de comprendre que dans toute situation peu importe la difficulté il veut venir et être chez vous dans votre foyer s'asseoir avec vous vous encourager partager sa grâce avec vous on chantait un chant c'était un chant qu'on chantait où Zachary 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 était un petit homme coquin rusé mais il est monté quand même dans un arbre pour que Jésus puisse le voir et quand le Sauveur est passé ce chemin il a regardé dans l'arbre et il a dit Zachary il a dit Zachary viens descend parce que je viens chez toi pour le thé car je viens chez toi pour le café mais c'est ça qu'il désire faire n'allez pas vous cacher dans l'arbre n'allez pas vous cacher derrière vos problèmes vos luttes vos faiblesses ne vous cachez pas non ne vous cachez pas derrière vos activités mais juste venez et dites Seigneur je veux te connaître je veux te connaître te connaître toi de plus en plus de plus en plus et de plus en plus et peut-être que vous êtes dans une situation où vous êtes en train de vous laisser être frais par des gens par des relations mais juste appelez allez vers lui dites Seigneur je suis coincé aide moi aujourd'hui je veux te connaître allons se mettre debout merci 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 – Sous-titrage FR 2021